Bonne année à tous ! Bonjour et bienvenue sur Harmonie TV, la chaîne où l'harmonie est un art de vivre. Je suis Ponary Samvan, votre coach en stratégie bienveillante. Si vous restez avec moi jusqu'au bout de la vidéo, j'ai un cadeau spécial à vous offrir. Je vous présente mes meilleurs voeux pour que 2021 soit meilleur et alors là je ne pense pas me mouiller et que chacun chacune soit entouré d'amour, de joie, de sérénité et d'harmonie, de garder la chaleur chez soi et en son fort intérieur pour mieux vivre cette nouvelle année. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année. Moi je suis ravie de vous retrouver pour cette première vidéo de l'année et tout d'abord j'aimerais remercier tous mes abonnés ainsi que les nouveaux abonnés en 2020 pour avoir partagé ensemble ces moments particuliers dans cette année inédite à cause de cette pandémie mondiale où nous avons été en liberté provisoire, soyons concrets. Nous avons dû réapprendre autrement, à changer notre perception, à laisser l'ancien pour créer le nouveau. Eh bien nous y sommes, enfin ! Je ne sais pas vous mais moi j'ai trouvé 2020 particulièrement long mais j'ai apprécié d'un autre côté tous les moments que j'ai passé auprès des miens. Peut-être que comme moi vous avez perdu un être cher et que le travail de deuil n'a pas été facilité. Même se marier cela revient à escalader une montagne aujourd'hui. Donc personne n'a été épargné quel que soit l'événement. En termes d'énergie, beaucoup de pleine lune qui ont chamboulé nos modes de pensée et de fonctionnement à revoir en termes de comportement. Et puis certains sont passés par leur nuit noire de l'âme. On parle de nuit noire de l'âme en spiritualité lorsque tout s'effondre autour de nous, où plus rien ne fonctionne, menant à une tristesse profonde, voire la dépression comme la solitude forcée de l'année 2020 pour ceux qui étaient seuls ou à distance de leur conjoint. Et la situation d'emprisonnement inédite a aussi brisé des couples, pas habitués à vivre ensemble 24h sur 24, mais d'un autre côté a aussi soudé ceux qui sont en équilibre. Et ce fléau a aussi permis de rapprocher des familles. Les enfants ont pu passer plus de temps avec leurs parents. Et à chaque nouvelle année, nous, êtres humains, je caricature exprès, nous aimons bien prendre des nouvelles résolutions. Et se lancer des challenges, c'est bien. Les tenir, c'est mieux. Vous êtes d'accord ? Et tenir une résolution, cela présuppose que nous puisons dans notre motivation pour aller au bout du challenge. Or, la motivation est interdépendante de la discipline, qui est la raison pour laquelle beaucoup abandonnent en moyenne au bout d'un mois. Car être discipliné, ça demande de faire des efforts. Et je ne suis pas trop suiveuse parce que je me booste différemment. Et au jour le jour. C'est ce qu'on appelle la pleine conscience. C'est la joie que je crée en mon fort intérieur, qui nourrit mon plaisir d'être, de faire et de vivre au quotidien. Du coup, la motivation est nourrie par le plaisir et non plus forcée par la discipline. Et tout glisse. Ça devient plus simple et facile. C'est ce que j'appelle vivre en harmonie. Et la désharmonie implique que nous nous mettons en résistance. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de mettre votre vie sur la voie de l'abondance. Comment ne pas faire les mêmes erreurs de 2020 et prendre son envol en cinq clés. Donc, n'hésitez pas à prendre des notes. Il y a un principe de base quand nous faisons des erreurs dans la vie. Nous devons nous comporter de manière contraire à ce qui a engendré ses erreurs dans notre manière d'être et de faire pour 1 les corriger et 2 ne pas les reproduire. Faire une erreur une fois, c'est acceptable. Nous sommes que des êtres humains, n'oubliez pas. Nous sommes là pour apprendre. Deux fois, c'est un choix. Et puis la vie, elle s'amuse avec nous. Tant que nous n'avons pas compris, nous répétons les mêmes erreurs. Quand nous comprenons cette logique, forcément, nous réalisons qu'il faut casser ce cercle vicieux pour avancer et progresser. Donc, changer d'énergie. Donc, changer de perception. Et la vie, elle est faite d'énergie. Et je le dis et je le répète. Et vous le savez, vous qui me suivez. Les 2 premières clés, elles sont plutôt de l'ordre du relationnel. Et puis, les 3 dernières sont plutôt de l'ordre de maintenir une vie saine et équilibrée de manière concrète au quotidien. Alors, c'est parti. Clé numéro 1. Je crée une bulle d'espace et de bien-être en m'écoutant moi et mes besoins. Et non les autres. Surtout si vous êtes empathique comme moi et que vous avez tendance à aider les autres. Donc, je n'aide plus ou je choisis ou je vais intentionnellement mettre mon énergie. Cela permet de restaurer la logique des choses quand on aime trop. A l'inverse, si j'ai une nature égoïste, j'ai tendance à me mettre en avant, mais aussi à porter un masque social pour attirer l'attention vers moi. Donc, je vais donc faire des efforts pour me mettre à la place des autres et je ne cherche plus à occuper toute la place ou à montrer que je suis le ou la meilleure. Je ne me préoccupe plus de ce que pensent les autres de moi. Mais je m'intéresse à eux. Je suis sincère. Je vais laisser la parole à l'autre et non plus vouloir le changer ou le convaincre d'être de mon côté, mais de l'accepter tel qu'il est. Donc, vous l'avez bien compris, ces deux caractères opposés doivent aller contre leur nature pour retrouver un équilibre sain en se respectant pour l'empathique et en respectant l'autre pour l'égoïste. Bien sûr, je schématise, c'est pour que chacun puisse comprendre l'idée. Clé numéro 2, je cherche ma complétude et je restaure ma valeur. Nous sommes tous des êtres de valeur. Nous méritons d'être aimés pour ce que nous sommes et pas pour ce que nous apportons à l'autre. Donc, l'idée ici, c'est de développer davantage son intuition. Autrement dit, sa guidance intérieure ou sa clairvoyance. Pour créer la justesse en termes relationnels. Parce que lorsque nous sommes conscients de notre valeur, nous ne pouvons pas tomber dans les pièges d'énergie toxique. En tout cas, facilement. Nous pouvons être aveuglés, il n'y a pas de schéma typique, mais nous pouvons être aveuglés par une manipulation, mais ce n'est que temporaire. Et tôt ou tard, le voile se lève. Donc, comment reconnaître une manipulation ? C'est une personne qui calcule tout pour obtenir quelque chose de vous. Et nous sommes tous un peu manipulateurs. C'est dans la nature humaine de vouloir des choses. Par contre, la manière de l'obtenir va définir si l'action sera saine ou malsaine. Et si c'est pour servir son intérêt personnel, évidemment, il y a orguille sous roche. Et notre intuition, elle nous alertera avant même que nous le sachions. À nous d'être vigilants aux signes que nous pouvons capter. Le temps est notre ami. Et surtout, ne culpabilisons pas face à un comportement toxique. Nous n'y sommes pour rien. Parce que nous connaissons notre valeur et c'est leur histoire. Voilà pourquoi ils sont toxiques, c'est qu'il y a une raison dans leur vécu. Il y a des chances que ces personnes ne nous veulent pas du bien et nous fassent croire l'inverse, que nous ne sommes pas des gens bien. Et si notre lumière dérange, c'est leur problème. Notre premier job à nous, c'est de le savoir. À partir de là, nous pourrons nous positionner face à eux. En 2020, ça a été l'année où des personnes toxiques se sont révélées, bien qu'agissant dans l'ombre avec beaucoup de méchanceté, souvent gratuite. Et certaines ont vécu des trahisons, des déceptions, des désillusions. Le message, c'est de garder confiance en notre valeur. Qu'elle soit inébranlable, quel que soit le jugement hâtif, les critiques, les jalousies, les rivalités qui se présentent à nous. Donc, vous connaissez la citation, quoi que nous fassions dans la vie, nous serons toujours critiqués. Pour cela, il faut garder le pouvoir sur notre vie. C'est parce que nous sommes l'unique pilote de notre plan de vol. Donc, ne plus permettre d'intrusion dans notre vie de personnes qui pensent avoir leur opinion à donner sur ce que nous devons faire, par exemple. Ou de se mêler de ce qui ne les regarde pas. Parce que nous ne sommes pas comme eux. Et il y a aussi une raison, c'est que nous ne leur avons pas mis des limites aussi. Nous n'avons pas fait la part des choses ou fait preuve de discernement, mais peu importe. Accordons zéro importance aux gens qui veulent nous voir échouer ou aussi malheureux qu'eux. Notre vie, elle est bien plus riche que ses énergies basses. Parce que nous, nous concentrons sur notre vie, pas les leurs. Nous n'autorisons aucune pression sur nous. Communiquons avec assertivité. Et entre douceur et fermeté, en considérant l'autre toujours avec respect. Cela crée une relation beaucoup plus saine. Cela ne fonctionne évidemment pas avec tout le monde. Sur les personnes égoïstes, par exemple, les seules personnes qui importent, pour elles, ce sont elles-mêmes. Donc, appliquer la méthode simple de zéro résistance égale zéro énergie. Je ne vais donc dépenser aucune énergie ni intention avec ce type de personnes qui, souvent, ne veulent que créer des problèmes. Et là, je pense à des collègues de travail, par exemple. Donnons-leur raison et puis passons notre chemin. Inutile de ouvrir même notre bouche pour converser avec elles. Quand nous cherchons tout le temps à avoir raison, à convaincre, à s'imposer, avec parfois autorité, voire agressivité, ou que nous monopolisons l'attention et la parole, c'est pour miner. Ce n'est absolument pas pour instaurer un rapport d'égal à égal. Ne soyons pas dupes ! Donc, entourons-nous et fréquentons des personnes qui nous ressemblent, qui résonnent avec nous, qui nous comprennent. Pourquoi ? Parce que les personnes qui jugent facilement nous mettent des étiquettes et puis elles vont observer avec qui nous sommes proches parce qu'elles se concentrent sur les autres. N'oubliez pas ! Par exemple, si nous sommes tout le temps vus avec Ginette, la commère, c'est que 1 elle n'a pas cette étiquette par hasard et 2 nous serons associés à son image. Donc, si Ginette elle parle à Françoise et la fréquente, il y a de fortes chances que Françoise soit aussi une gommeur. CQFD, voilà comment fonctionne l'état d'esprit humain des énergies basses. Et je fais exprès d'exagérer pour que vous puissiez comprendre l'ampleur des dégâts que cela peut créer sur votre réputation. Une réputation, ça met des années à se bâtir et ça ne suffit que d'une fois pour l'anéantir. Le conseil, c'est de faire en sorte que ces gens, je parle bien des énergies toxiques, ne nous associent qu'avec les personnes professionnelles, intègres, crédibles, sérieuses. Ce n'est absolument pas le statut social qui fait l'homme, c'est sa bonne intelligence. Clé numéro 3, je crée mon écosystème de ressources pour garder mon équilibre de vie. Pour toutes les personnes qui travaillent, plus qu'il n'en faut et ont un agenda bien rempli. Imposez-vous des pauses. Pour ceux qui sont en télétravail, il est impératif de ne pas déroger sur sa pause déjeuner. Mais entre temps, créer des pauses mouvement pour bouger physiquement. S'étirer, faire des cercles avec son bassin, marcher dans la pièce en même temps que vous téléphonez. Des pauses boissons pour boire de l'eau surtout. S'hydrater permet d'oxygéner son corps. Et puis des pauses sorties pour marcher dans la nature ou au parc à côté de chez nous ou faire le pâté de maison. Prévoyez ces pauses dans votre agenda pour vous obliger à casser le rythme sédentaire. Sinon, aïe aïe aïe, les lombaires. C'est ce qui m'est arrivé, donc c'est pour ça que j'en parle. Donc bien sûr, si vous pouvez faire du sport, ça sera un cadeau pour votre corps. Espérons qu'en 2021, nous allons retrouver un rythme de vie un peu normal. A mon avis, ce n'est pas près d'arriver, mais ce tsunami nous demande clairement de nous adapter, peu importe le temps. Et le temps ne devient plus un repère qui nous permette de relativiser, de se dire bon voilà, en décembre, en janvier, en février, on reprendra. Mais non, on ne peut pas savoir. C'est pour cela qu'il faut nous créer nos ressources intérieures. Clé numéro 4, j'équilibre mon alimentation. Pourquoi ? C'est en lien avec la clé précédente, je ne sais pas vous, mais moi au premier confinement, j'ai pris du poids. Donc je ne pense pas être la seule, parce que le ratio manger-bouger n'a pas été équilibré. C'est un peu comme d'arrêter de fumer, j'imagine parce que je n'ai jamais fumé, mais les témoignages sont unanimes. Quand une personne arrête de fumer, elle prend du poids. Alors si elle n'adapte pas son alimentation en fonction, ou si elle ne compense pas en faisant du sport, c'est ce qui se passe. Pour équilibrer le ratio manger-bouger, c'est simple, si nous bougeons moins, nous mangeons moins. Et nous allons diminuer la quantité de nourriture dans un repas. Choisissons des produits frais, remplaçons la bonne pâtisserie du dessert par un fruit, par exemple. Et c'est important de varier, mais de revoir aussi nos mauvaises habitudes alimentaires. Et si nous aimons le chocolat, surtout en fin d'année, on en reçoit plein, nous pouvons en faire profiter à d'autres. Enfin, clé numéro 5, c'est la plus importante. Je dis aux personnes que j'aime, que je les aime, ne gardons pas les non-dits pour nous, ne remettons pas au lendemain, partageons nos sentiments, surtout avec les personnes que nous pouvons perdre du jour au lendemain à cause de cette Covid-19, dont le nombre de décès est phénoménal. Un peu d'amour et de lumière, c'est comme le sourire. C'est gratuit. Et afin de compléter ces 5 clés, comme annoncé en début de vidéo, et merci, vous êtes restés jusqu'au bout, je suis ravie de vous offrir mon ebook « Les 6 étapes de la transformation intérieure » pour comprendre son processus, se libérer des blocages émotionnels et trouver l'équilibre pour vivre en harmonie. Pour cela, je vous invite à aller sur mon site www.ponarissamvan.fr. Vous trouverez le lien en dessous de la vidéo. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner si vous ne l'êtes pas, et cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications à chaque nouvelle vidéo. Je vous souhaite une belle année 2021 en déployant tout votre potentiel de joyeux intérieur. Il y a une chanson qui dit « Le bonheur, il est où ? » Eh bien, j'ai envie de dire « Pas très loin finalement, puisqu'il est en vous ». Et prenez-en conscience, déployez vos ailes et prenez votre envol. Vivez en harmonie avec la vie, la vôtre. Je vous embrasse, et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye. Bye.